Quand j'ai pensé à ça, j'étais comme pas le choix de l'ajouter à la liste. C'est la moi de 15-16 ans, présentement, regarder ma liste me jugerait clairement. Je serais tellement contente de le recevoir. Allez, YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve avec l'édition 2023 de ma wishlist de Noël. C'est une vidéo qui m'est toujours très demandée, puis je sais que je ne suis pas la seule, mais même à 23 ans, ma famille me demande encore des suggestions pour le temps des fêtes, de leur monter une petite liste de cadeaux. Puis je trouve qu'en vieillissant, c'est de plus en plus difficile à trouver des suggestions, puis même des choses à offrir à mes proches, parce que dans ma famille, on est pas mal toutes le genre de personnes que si on a besoin de quelque chose, on va se l'acheter par nous-mêmes. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des idées. Puis moi, j'aime ça regarder ce genre de vidéos-là pour m'inspirer, puis je sais que je ne suis pas la seule. J'espère que ça va vous donner quelques petites idées. C'est vraiment des choses que je demande ou des choses que j'aimerais vraiment avoir, mais que je ne demanderai pas nécessairement. Je vous préciserai tout au long de la vidéo. Je vais aussi mettre le lien de tout ce que je vous partage dans la description, comme ça, vous allez pouvoir magasiner si ça vous intéresse directement avec ces liens-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et c'est parti! J'ai divisé mes suggestions en quatre catégories différentes. La première, c'est la catégorie voyage, qui est personnellement ma préférée. Cette année, je demande quelque chose qui est un petit peu plus versatile, puis qui va pouvoir me suivre dans plusieurs endroits différents, dont dans mes voyages d'affaires pour le travail. Et c'est un weekender bag, plus précisément celui-là de chez Women's. Je trouve que le modèle de Women's est vraiment beau, et quand même assez abordable en comparaison avec d'autres que j'ai regardées dans mon magasinage. Il vient en deux couleurs aussi, donc en beige et en noir. J'aimais vraiment les deux. Quand j'ai envoyé la suggestion à mes parents, j'étais comme... Peu importe la couleur, moi je le trouve super beau. J'essaie le plus possible de donner des suggestions, puis de magasiner mes cadeaux dans des entreprises d'ici. Celui-là est à 149,99$ à prix régulier. Puis il y a un autre modèle que je trouvais super beau, c'était un de chez Monos, mais il était le double du prix. Vraiment magnifique, mais je ne me vois pas demander un weekender bag à plus que 300$, plus taxe. Fait que je trouvais que Louis de Women's était vraiment une belle option, puis il y a plein de compartiments aussi. Fait que c'est la première chose que j'ai demandé cette année. On va passer à la prochaine catégorie qui est mode et beauté. Et cette année, je demande un fer à friser, mais pas un fer à friser régulier, un fer à friser automatique, le Curl Secret de chez Conair. J'ai vu passer ce fer-là il y a quelques semaines sur TikTok. Plein de gens qui faisaient des reviews, qui l'essayaient pour la première fois, puis il a l'air super facile à utiliser. Une chose à savoir sur moi, c'est que je suis zéro, vraiment zéro en coiffure. Des outils comme ça qui peuvent m'aider à faire de façon rapide un résultat vraiment beau et plus facile qu'avec un fer régulier. Moi, je suis intéressée. Je suis vendue. J'ai vraiment épais de cheveux. Je ne sais pas si ça paraît dans la vidéo, mais j'ai vraiment, vraiment épais de cheveux. Puis avec un fer régulier, ça peut me prendre genre une heure pour faire ma tête au complet. Fait que je me suis dit, ça serait le fun de tester ce produit-là qui va faire que ça va être beaucoup plus rapide et automatique et je n'aurai pas de problème à faire un côté qui est inégal avec l'autre. Là, c'est mes vagues naturelles présentement, mais c'est pour ça que j'ai lait souvent naturel. Je ne suis juste vraiment pas capable avec des outils réguliers. La deuxième chose que j'ai demandé, la catégorie mode et beauté, c'est une suggestion que j'ai eue vraiment dernière minute puis je me suis demandé pourquoi je n'avais pas pensé avant parce que c'est full une bonne idée, soit pour vous, mais aussi à donner. Si vous connaissez le parfum de la personne à qui vous voulez offrir ou que vous avez un parfum que vous aimez beaucoup, je considérais de demander le format voyage de ce parfum-là. J'ai le parfum de 100 façons que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, mais le format régulier. Puis j'ai tout le temps peur de le traîner parce que je ne veux pas casser la bouteille. Fait que quand je vais ailleurs, par exemple chez mes parents, je n'amène juste pas mon parfum puis je me sens comme un peu nue parce que je n'ai pas mon parfum signature. Je pense que j'ai eu passé un post de 100 façons justement puis je ne savais même pas qu'il y avait un format voyage de mon parfum. Fait que j'étais full contente, je trouvais vraiment que c'était une bonne idée. Puis ça coûte un peu moins cher aussi à offrir si jamais qu'un format régulier, mais il faut aussi offrir des coffrets parce que des fois, il y a des coffrets avec le format voyage puis le format régulier. Une petite pochette aussi. Il y a vraiment plusieurs options qui peuvent aller avec le parfum, mais ça s'offre tellement bien à tout le monde, que ce soit comme un homme, une femme dans votre vie, amie, dans votre famille, chum, blonde, peu importe. Ça peut vraiment être un beau cadeau, je trouve. Fait que quand j'ai pensé à ça, je n'étais pas le choix de l'ajouter à la liste. Maintenant, on passe à la catégorie électronique. Il y a deux choses que j'ai achetées à ma liste cette année. La première, je ne l'ai pas nécessairement demandé, mais c'est certain que c'est quelque chose que je considère depuis quelques mois déjà. C'est une liseuse, la Kobo. Je sais qu'il y a la Kindle qui est super populaire aussi, mais après avoir fait quelques recherches, soit des vidéos YouTube ou lire un peu là-dessus, j'ai remarqué que si vous êtes au Canada, c'est plus facile et c'est plus accessible d'avoir une Kobo parce que vous pouvez premièrement louer des livres à votre bibliothèque locale avec. Puis je pense que c'est plus facile pour acheter aussi. D'après ce que j'ai compris, si vous connaissez quelqu'un ou que vous, vous aimez full la lecture puis que vous ne voulez pas nécessairement avoir tous les formats papier, ça peut être vraiment une belle option. Les livres coûtent un petit peu moins cher aussi puis vous pouvez plus facilement transporter. Par exemple, vous allez en voyage, ça s'amène juste comme une petite tablette contrairement à amener plein de livres. C'est la première chose que j'ai inclue. Et la deuxième, c'est un support à téléphone, mais pour ma voiture, j'en ai un actuellement. Puis même mon père m'a fait remarquer en fin de semaine, il était comme, ça marche pas. Ça fait plusieurs années que je rachète le même rack à téléphone, mais comme vraiment cheap sur Amazon. Puis il s'en est un qui fait juste comme, fermé, c'est une pince sur votre téléphone. Et le nombre de fois dans la dernière année où il m'a juste lâché et il a éjecté mon téléphone pendant que j'étais en train de conduire sur la route et qu'il tombe à mes pieds, comme quelle bonne façon de déclencher un accident. Ça fait longtemps que je veux le changer, mais c'est pas quelque chose que tu veux payer pour. Ça coûte quand même un petit peu plus cher. Celui-là que j'ai regardé, je vais vous le mettre dans la description, c'est celui-là de chez IoT. C'est la même marque que j'avais, mais vraiment de la version upgradée. Et plus précisément, j'aimerais ça avoir le modèle MagSafe. Je pense qu'à prix régulier, celui-là que je veux en particulier, il coûte comme 70 ou 80$. Ça fait que c'est pas quelque chose que j'aimerais full m'acheter moi-même, mais je serais tellement contente de le recevoir. J'aimerais ça avoir un nouveau rack qui va tenir mon téléphone pour vrai. Et en plus, je pourrais le recharger vu que c'est une version MagSafe. Ça fait que c'est encore mieux. J'aurais pas besoin de tout le temps traîner comme mes adaptateurs puis tous mes fils dans ma voiture. Ça fait que je trouve que c'est une super bonne idée, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est plus le fun à donner ou à recevoir qu'à s'acheter soi-même. Si on passe à la dernière catégorie, c'est plein de choses qui ont rapport avec la maison. La première chose, c'est quelque chose que je demande depuis plusieurs années. Je pense pas recevoir cette chose-là encore cette année parce que c'est très dispendieux, mais je l'ajoute toujours tout d'un coup que ma famille veut comme se mettre ensemble pour faire un gros cadeau. Puis sinon, c'est quelque chose que comme c'est sur ma wishlist que j'aimerais éventuellement m'acheter. C'est un aspirateur Dyson ou un aspirateur sans fil. J'aimerais ça avoir vraiment un bon aspirateur de qualité qui va pas me lâcher, qui va avoir une bonne charge, qui va tout simplement pas avoir de fil parce que j'en ai un depuis que je suis partie en appart. Et ça fait deux fois cette année qu'il brise. Ça, c'est quelque chose que si la moi de 15-16 ans présentement regardait ma liste, il me jugerait clairement pour cette demande-là. Mais à toutes les fois que je me sors de mon aspirateur, je suis comme ah, j'aimerais vraiment ça avoir comme un bon de qualité que je peux me servir, qui va comme vraiment bien ramasser puis qui va aspirer. Tu sais, c'est quelque chose vraiment d'adulte que comme tu comprends pas si t'as pas un appart ou une maison, éventuellement j'aimerais ça. Tu sais, si quelqu'un me fait un cadeau j'aurai ma pendaison de crème ailleurs quand j'achète ma maison, je veux ça. Je le mets dans ma liste. Est-ce que je pense l'avoir? Non, mais c'est quand même quelque chose que je demande. Si vous avez quelqu'un qui a comme un gros budget qui vous demande qu'est-ce que vous voulez, moi je rajouterais ça là-dedans. Ensuite, quelque chose que j'ai pas demandé officiellement tout simplement parce que je manque de place mais que j'aimerais full avoir, peut-être plus l'année prochaine, ça serait un lecteur pour vinyle. Je sais pas pourquoi ma génération, on commence à ré-aimer des choses qui étaient comme vraiment des générations passées, genre les vinyles. Ça revient full à la mode mais moi aussi j'embarque là-dedans puis je suis vraiment jalouse de tout le monde qu'il y en a un présentement. Il y a tellement d'artistes que j'aime full que j'aimerais avoir le vinyle. Je pense à Charlotte Gardin, à Taylor Swift, Dualipa, ça prend beaucoup de place. Je pense que ça serait plus comme l'année prochaine ou dans deux ans quand je vais avoir un petit peu plus d'espace qui serait un petit peu plus dispendieux si vous en voulez un vraiment de qualité mais je pense que c'est une super bonne idée puis si la personne à qui vous voulez offrir ou vous-même vous avez un lecteur, ben après vous pouvez racheter des vinyles pour la personne ou en demander des nouveaux qui sont sortis. C'est comme vraiment un bel accessoire qui va avec. Fait que je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Peut-être pas cette année mais c'est clair que ça reste sur ma wishlist. Les deux dernières choses que je vais vous partager, ça va peut-être sembler plate mais je voulais quand même les inclure parce que je sais que ça va sûrement inspirer des gens avec comme d'autres idées ou peut-être que vous avez besoin de ces mêmes choses-là. C'est des choses que j'ai vraiment demandé pour moi-même. Fait que je vous inviterais à ne pas rire. La première ce sont des mi-10. Les mi-10 sont super maganées. J'en ai comme une paire que je porte quand je sors dehors l'hiver le peu de fois que je sors. Des belles mi-10 en cuir mais elles commencent à être vraiment maganées. C'était ma mère qu'elles avaient avant moi. Elles ont plusieurs années. Puis ils sont corrects quand il ne fait pas trop froid mais je n'irai pas nécessairement à plus froid que moins 15 avec ces mi-10 là. Par exemple quand je vais faire de la raquette ou du ski de fond j'aimerais ça avoir des bonnes mi-10 de qualité. Fait que c'est quelque chose que j'ai demandé. Ma mère en a. J'étais comme ceux-là m'intéressent si jamais. Fait que c'est quelque chose que j'ai acheté à ma liste. Et la dernière chose peut sembler vraiment boring. Un item de cuisine. Pour vrai il n'y a pas grand chose qui me manque dans la cuisine. J'ai tellement eu un gros trousseau puis j'ai reçu plein de choses à travers les années comme toutes les choses de ma cuisine ou presque je les ai reçues à Noël. Fait que je suis très 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 reconnaissante d'avoir eu tous ces items là mais il y a une chose que j'ai remarqué que je n'avais pas dans les dernières semaines puis qui me serait très utile. C'est une estoreuse à salade. Je pensais que j'en avais une je ne sais pas pourquoi dans ma tête j'avais quelque chose comme rangé en haut mon armoire puis dernièrement j'ai vraiment un trip de salade je me fais des salades comme 3-4 fois par semaine pour dîner puis je me suis rendue compte que je n'avais pas d'estoreuse à salade fait que je dois comme essuyer ma salade avec des petits essuie-tout puis je trouve que c'est comme le temps d'avoir une upgrade une vraie estoreuse à salade j'en avais pas nécessairement une comme de grosse qualité mais ça serait bien utile pour moi une pas trop grande qui va rentrer dans mes armoires de mon mini-rangement de mon 2,5 fait que c'est quelque chose que j'ai demandé cette année peut-être qu'il vous manque un item de cuisine qui pourrait être intéressant t'sais vous avez pas de comme poêle à raclette ou à fondu ou des couteaux t'sais le genre d'affaires qui est vraiment plate à s'acheter mais super le fun à recevoir fait que c'est la chose qui me manque cette année que j'ai ajouté sur ma liste peut-être que ça va vous inspirer pour quelque chose dans votre cuisine c'est tout pour ce que j'ai sur ma wishlist cette année j'espère que vous avez apprécié puis ça vous a inspiré soit pour votre propre liste cette année de cadeaux ou des choses que vous pouvez offrir à vos proches je vais vous mettre dans les cartes la playlist avec plein de vidéos où je vous montrerai comme mes wishlists des dernières années et les what I got for Christmas et tout on se retrouve dans une prochaine vidéo bye